Salut à tous, Brest a fait match venu face à Nîmes 1-1, Lens a gagné 4-1 contre l'Orient, Nice a fait match venu 0-0 face à Reims, Saint-Etienne a gagné 4-1 face à Bordeaux, Ménaco a fait 3-0 face à Dijon. Du côté de la 1ère Ligue, Liverpool a gagné face à Aston Villa demain grâce à des buts de Salah et de Ferdinand contre Mabu de Watkins pour Aston Villa. Saint-Etienne a gagné face à ce film de l'Université de 3-0 grâce à un doublé de Lacazette et un but de Marc Siménie. L'Etat m'a fait soutenir l'Etat grâce à un doublé de Ligard. 3-2 grâce à un doublé de Ligard et un but de Bowen contre un doublé de Ligard. En Italie, la Juventus a battu la Genova 3-2 grâce à Kujo, Jeschi et Morata et Makini sont les buteurs pour la Juventus. Tandis que pour la Genova, Skamaka a réduit la marque du côté de la Chantal contre Bologne. Tandis, ils ont fait 2-0 grâce à des buts de Zapata, un doublé de Zapata et un but. L'Etat a fait 2-1 face à la Florentina, 3-1 face à la Florentina grâce à un doublé de Zapata et un but. L'Etat a fait 2-1 face à l'Etat contre un doublé de Ligard. L'Etat a battu Bologne 1-0 grâce à un but de Majoral. La Ligard a battu de Rome, et la Ligard a battu. Les services en Allemagne, en Vodafika, en France, a battu Wolfbourg 3-2... Non, Wolfbourg a battu... K2, K3, grâce à des buts de Kamada, Yovis, Siva et Dorme contre des buts pour Moibourg de Bakou, Vargos et Tuta contre son camp. L'Assetico a fait un face au Betis-Téville grâce à un but de Carrasco pour l'Assetico contre un but de Télo pour le Betis. On apprend qu'un journal voudra recruter les gardes et ils sont prêts à débourser les 3 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2022. La ville de Rome n'est pas sûre d'accueillir le match d'ouverture de l'Europe. Un ancien entraîneur à l'Étéran qui se présentait recruteurs pour les centres formation est renvoyé devant les assises de Paris pour des viols et des agressions. C'est clair, souris d'adolescents de 2003 à 2018. Bouladio est touché à une cheville. Tandis qu'Amine Guiri est également blessée du côté de Rennes. C'est clair qu'Amine Guiri ne voudrait pas prolonger car il a peur qu'on lui mette une cause délibératoire. Dans son contrat, il voudrait aller au Real Madrid. Bouladio de la SSC demande une sanction exemplaire pour les auteurs de la vidéo. Moussa Konaté de Dijon a été sanctionné pour son retard. Fabrega s'est sorti blessé contre Dijon. Fin, il voudrait rester une saison de plus. Quant à Amérique, il est transféré à l'Étéran jusqu'en 2025 pour 4 millions d'euros. avec un deuxième revers consécutif qu'ils ont à égaler le C à Paris 87 ans après, depuis la saison 32, 33, 34. Aubaine voudrait prolonger d'un an son contrat après avoir logé. Après, quand il était, il revient depuis ce qu'il avait écarté des terrains pendant 6 mois. Face KO de Galatasaray souffre de fracture. C'était un choc à l'entraînement. Jao Félix de l'Arsé Tycho est sorti sur Béjure face aux bêtises. Ma mou de Tréségué d'Arsambula s'est fait légalement croiser du côté de l'acteur. Ils ont dû composer ça. Cheikh Dorey, Madison et Perez, ils ont perdu 3-2. Face à West Ham, grâce à des buts. Quant à Béjure, il sera peut-être bientôt prolongé jusqu'en 2023 du côté de la Bouddha Siga. La colonne se sépare de son entraîneur Marcus J. Stoll. En sérieux, la plateforme de trémine DAZN a connu agroraté l'écran hérité noir sur les appuis empêchant. Et sur le site, empêchant de suivre les matchs de l'Internet et de la Lajeux. Il est sûr que cette personne est gravement blessée à un genou. Il ne participera pas à l'Euro. Fred a inscrit son 40e but de sa carrière avec Fulminet. Les joueurs de Perez, ils ont battu 5 à 2 à 0. Ils prennent, ils pourraient être champions la semaine prochaine. Quand elle a joué qu'elle a gagné un 5e succès en battant Fulminet à 0 grâce à Alain. Le cercle de Brujabal a été battu par Anderlec de Blanc. Tandis que son doux à Nguyen a aisément écrasé sa trompe 4 à 0. En Colombie, on apprend que le cercle de Rio Négro a guillé à sa juin à son match. contre Boloca Chico, avec seulement ses joueurs dans sa composition suite à l'Euro-Covid. Au Portugal, le Sporting a considéré un match qui ne passe à Fulminet. au 1 à 1, le Zénith a battu ce chiffre de l'Atre. Quant au Spartak Moscou, ils ont perdu face au Loco-Covid. Moscou 2 à 0. Lola Piagos a décroché son 46e titre en s'imposant face au Pana 3 à 1. Quant au Bessita, ils ont gagné face à l'Euro-Covid. Grâce à Gézanne en tennis, Benoît Perth a enchaîné une dizaine défaite à Monte Carlo face à Jordan Thompson. 6, 4, 6, 7, 7, 7, 6. Il a déclaré, j'ai pris 12 000 balles pour être à l'hôtel tranquille. Il est désormais 35e jour mondial. Quant à Karina Busta, il grimpe à la 12e pièce. L'Australienne à ce parti garde une avance au casement WTA. Quant aux Français, il n'y en a aucune dans le top 50. C'est une première depuis 1987. La coupe des vies se déroulera à Madrid. Turin est une groupe en Autriche. Le Rengo Senegos a battu le Cerbola. Je dirai en finale de Cagari. 2, 6, 7, 6, 6, 4. L'Espagne, Karina Busta s'est imposée en finale à Marbella face à Gézmina en 6'1, 2, 6, 6, 4. Quant à Véronique à Coudé. Mais, tout va à la battue d'Amica Kovini sur le final du tournoi de Charleston, 6, 4, 6, 2. Elle remporte son premier titre de sa carrière en formule. Stéphane Bandeur ne remporte la seconde course en rallye. Stéphane Bandeur a tiré nos vies et a remporté le rallye de Stéphane Bandeur. Le rallye de 92 a été battu par l'UPP 24 à 21 en août et disputera la première demi-finale de son histoire. Montpellier se déplacera en demi-finale du Salon de Cœurs à Baste. En Salon Européen, on apprend aussi que c'est la quatrième fois dans l'histoire du coup d'Europe. que trois Cœurs français se retrouvent en demi-finale depuis 88 et 99 Coulomiers, Parpignan et l'État français. Ainsi que 2005, Toulouse, Parpignan et l'État français. Les demi-finale du coup d'Europe a eu lieu. La Rochelle a tiré le gros lot avec les Irlandais de l'État. Quant à l'UGB, ils seront opposés au stade de Toulon. C'est au racine 92 Coulomiers. Quant à Jacques du Pécu de Montpellier, il rentrera en Afrique du Sud. Cet été, en basket, les femmes corollos. Ce sont un qui les fassent. Au revoir 2. J'arrive 68 à 55 en EuroCup. En balle internationale française. C'est une balle d'Embélé et baissée à la jambe droite. En psykisme, le Néerlandais avrit de... Chrétien Doraï Ciquisse, a remporté la première étape du tour de Turquie. Quant à Marc Kovacic, il remporte la deuxième étape du tour de Turquie. Sa première victoire depuis plus de trois ans. L'ancien mécanicien psychisme chef de la FFC Alicep, qui est mort à l'âge de 77 ans, en attention, Cathy Ndiki a signé à Michel Fero en Californie le meilleur temps de la saison sur 1500 mètres en 15 minutes 40 secondes et 55 centièmes. L'ancien mécanicien psychisme Christine Mboma a battu le record du monde 400 mètres junior en 49 secondes et en 14 centièmes. Eric Kipani et Angela Kipani ont été vainqueurs du marathon de Seine. Eric Kipani a mis la franchise à l'île avec un chrono de 2h54 et 7 minutes meilleur et améliorant son record par semaine qui était de 2h06 et 17 secondes à Dubai l'année dernière, en cas de nouvels kayak, Thierry Le Carré, Adrien Barre et Manon Osten s'imposent à l'Open de France. On tire alors que Lisa Barbola décroche l'argent au Grand Prix Européen d'Italia. On apprend aussi qu'Emmanuel Bonnet, qui est le co-président de la fédération sportive de l'Union du Travail, qui fait partie des candidats de la présidence du CNOS sur la chaîne de l'Union. Oui. Oui. Oui.